bonsoir bonsoir bonjour bonjour ça dépend de là où ça vous trouverez en tout cas pour chez moi c'est bonjour à tous c'est encore débora devant vos écrans voilà ce soir je vous amène pour le repas de ce soir je vous amène le chou pour ceux qui connaissent pas le chou c'est une sorte de légumes qui en boule je donne juste l'exemple que j'ai déjà pris de l'avance voilà c'était une très très grosse boule donc du coup j'ai coupé un petit peu que j'ai déjà coupé en morceaux comme ceci voilà c'est un légume qui est bien qu'on peut manger comme de la salade surtout mais pour ce soir moi je vais le faire en sauce donc pour cela nous avons besoin de la ciboule que j'ai déjà coupé aussi on aura besoin de feuilles de laurier les tomates fruits tomates concentrées donc tomates purée oignons poireaux l'huile noix de mouscade poivre noir du sel le beurre de cacahuètes voilà et là derrière tout au fond c'est l'ail voilà et aussi notre poisson fumée qui est là qui est déjà préparé donc c'est tout bon on l'accompagnera à côté avec notre queue de boeuf que j'ai déjà pris de l'avance voilà ça prend du temps donc je l'ai déjà bouillie pour pour ça j'ai eu besoin j'ai fait appel à poireaux pognon poivre noir mouscade fait des lauriers j'ai mis un peu de l'ail j'avais mis aussi un peu de ça pour ceux qui connaissent pas la tente de serre c'est pour attendre la viande mais j'en ai mis très très peu parce que vu que fallait le bouillir donc j'ai mis très 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 peu voilà donc là maintenant on va procéder à notre comment dire à notre repas on va bouillir je vais mettre d'abord la casserole au feu donc on va bouillir tout ce que je vais utiliser comme sauce ça sera aussi une partie pour la queue de boeuf donc du coup je vais mixer les tomates tout ça ça sera aussi pas que donc là j'ai mis ma casserole au feu j'ai déjà un peu près de l'avance ça je l'avais déjà lavé aussi mais comme vous le voyez toute façon on va le fait laver encore on n'aura pas sur le choix une fois qu'on va le bouillant on va le laver donc là je veux juste les bouillir rien d'autre pour enlever les sucres parce que dans le chou il y a un peu de sucre donc du coup là on va mettre de l'eau super chaude voilà comme ça et on va mettre du sel voilà excusez on va mettre le sel tac 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 voilà comme ceci en attendant que ça boue là on va commencer déjà à mettre voilà je vais mettre mes légumes dedans pour les blanchir pendant cinq minutes pendant cinq minutes au feu et après on enlèvera pour faire la sauce voilà alors à tout à l'heure voilà votre lait et bon on va les passer comme ceci super chaud on va agresser à la casserole j'aime bien l'odeur la casserole on va remettre au feu pour faire notre sauce après on va attaquer voilà là je vais l'aveur avec de l'eau froide pour arrêter la cuisson là c'est de l'eau froide pour arrêter la cuisson vous pouvez mettre de l'eau glacée comme vous voulez mais mais moi je l'aveur avec de l'eau froide parce qu'il suit aussi largement voilà je le laisse tremper un peu comme ça en attendant on va passer avec la cuisson donc là on a mis j'ai mis ma casserole je vais essuyer peut-être un petit peu donc là je vais juste faire ma sauce voilà et puis je vais emprunter la cuillère de la viande donc là si vous voulez je vais directement mettre les oignons ouh là les oignons c'est normal c'est pour un peu de l'eau je vais emprunter de l'eau c'est bon voilà je vais enrer la cuillère je vais mettre la cuillère voilà je vais enrer les oignons je vais le mettre la cuillère c'est bon vous en laughter c'est bon j'ai bien aujourd'hui En fait, là, c'est aussi la tomate concentrée que j'avais mélangée pour épicer quelque chose qui est restée, c'est déjà mélangé avec le sel. Donc je vais mettre, mais après je ne mettrais plus du sel du tout. J'ai un petit peu, quand même, peur, mais on va y aller. Donc ça, c'était pour l'épice des poulets. C'est juste du concentré avec le bouillon de poule que j'avais mis en fait. C'est rien de... comme je l'avais gardé au frigo. Et là, comme... là, j'ai mixé... Voilà, ça va ? Là, j'ai mixé de tomates... Tomates... Tomates frouilles avec les poireaux gigots. Donc quand ça reste, il ne faut pas vous inquiéter, vous pouvez mettre au congélateur, il n'y a aucun problème. Là, je vais mettre une feuille... Je vais mettre un peu de tomates purées. C'est très peu, pas beaucoup. Je vais rajouter, en fait, par rapport à ce que j'ai dit avant. Je vais rajouter. Voilà. Voilà. Par contre, ici, je ne mettrais que le mousse, un peu de mouscade. Voilà. Le poivre noir, je ne vais pas mettre. Donc là, je vais laisser cuire un petit moment. Ensuite, je vais rajouter le beurre de cacahuètes. Voilà. Je les rate des images à tout à l'heure. Je vais tout préparer pour aussi commencer déjà ma sauce pour la viande. Parce que comme je l'ai bien bouillie, donc là, comme c'est bien quand même cuit, je vais faire la sauce à côté et dès que la sauce est prête, je vais mélanger. Et je ne veux pas beaucoup de sauce pour la viande parce que ce sera pour accompagner nos cuits de boeufs. Donc, ce sera comme une sorte de sauce un peu bloquée. Voilà. Alors, à tout de suite. Alors, pour nos cuits de boeufs, voilà, en fait, j'ai juste repris la sauce déjà. J'ai enlevé les cuits de boeufs. Donc, du coup, j'aurais, là, je regardais, j'aurais plus besoin de mettre vraiment les cuits directement, mettre les tomates pilées avec les poireaux. Je vais le graler aussi. Par rapport à la quantité. Je vais le sardin. La sauce, elle est un peu noirâtre. Mais ça fait bien. Je vais mettre un peu de tomate purée. mais ok parce que j'aimerais que la sauce ne soit pas rouge-noir. Donc, là, on va laisser cuire vraiment pendant longtemps. Il faut que la sauce soit cuit pour que tu puisses remettre ma viande dedans. Donc, là, je vais mettre en l'eau. J'ai pas eu besoin d'huile. J'ai, en fait, voilà, on n'a plus eu besoin de plus rien. Juste le fond de la sauce que j'ai mis. Finalement, j'ai pu rajouter les oignons. Je peux rajouter un oeil. Donc, là, on va laisser cuire pendant longtemps. Quand l'eau diminue, on rajoute encore l'eau parce qu'il faut vraiment que ça cuit. Et puis, voilà. Donc, tu vas faire l'échange de feu. Voilà, pour lui permettre de vérifier notre sauce. Voilà. Là, on va rajouter les doigts, pardon. Je vais rajouter les doigts comme ça, c'est fait. Je pèse un peu le feu parce que c'est sûr, là. Voilà. Voilà. Donc, là, on va mettre une fois. C'est sûr que c'est pas vraiment… Je ne fais pas comme des poissons, là, non. Parce que je suis bien… Mais quand même, il faut tourner souvent, il faut tourner souvent, donc là, il faut directement rajouter où ? Et on va les écrits pendant 20 minutes, en tournant gentiment, voilà, et reste les images à tout de suite, voilà, notre sauce, j'ai rajouté deux fois des frites de l'eau, hein, deux fois des frites, et j'ai laissé la couvercle, j'ai laissé, j'ai pas mis une couvercle, donc j'ai laissé la crassonne couverte pour que l'odeur parte, l'odeur de beurre de pincolette. Donc, là, on va mettre notre poisson fumé que j'ai déjà préparé, j'ai, voilà. Alors, j'ai mis les poissons fumés, on peut mettre aussi du poisson, mais moi, personnellement, j'ai pas mis du poisson parce que les poissons, se trouvent, c'est déjà sucré, mais ça rapporte des sucres dans, enfin, ce goût, pas que c'est sucré, mais ça rapporte ce goût sucré dans la nourriture, c'est pour ça que j'ai opté pour les poissons fumés. Donc, vous pouvez mettre du poisson, si vous voulez, du Thompson, je sais pas quoi d'autre, c'est vraiment facultatif. Maintenant, je vais directement mettre mes légumes. Là, il faut tout le temps touiller, mais vraiment, parce que sinon, ça va brûler, sachez que c'est du beurre. C'est de la pâte d'arachide, donc, on va d'abord mélanger, ensuite, je vais rajouter un peu de l'eau, parce qu'il faut aussi laisser le temps pour les légumes de se mélanger avec notre sauce. Ça veut pas dire que c'est petit, mais il faut beaucoup plus surveiller, surveiller du tout, pardon. Voilà. Voilà. Là, comme je vous avais dit, j'ai pas encore mis le sel, parce que, si vous vous souvenez, j'ai bouillé mes légumes, j'ai blanché mes légumes avec de l'eau salée, et ensuite, pendant, enfin, dans ma sauce, j'avais mis des tomates, des tomates concentrées qui étaient restées hier, quand j'ai poussé mon poulet, donc, il y avait du sel, c'est pour ça que, enfin, il y avait le bouillon de poule, hein. C'est pour ça que j'ai pas encore mis du sel, et dans la pâte d'arachide aussi, il y a le sel, bon. On va d'abord y aller comme ça, c'est vers la fin, qu'on va voir si on perd un peu de sel. Bon, là, on va rajouter des raillots, mais à surveiller, maintenant, sans arrêt, sans arrêt, de ne pas s'avouer. Donc, ce que j'ai mis, c'est pour aider mes légumes, de se mélanger avec la sauce. qui est en prêts. Je pense que ça serait... Je pourrais un petit peu à côté, comme ça, pour que ça vache bien. Maintenant, on va vérifier... On va déjà vérifier notre sauce pour la viande. Voilà. Là aussi, ça prend forme, hein. Ça baisse juste encore un petit peu. Puis après, je vais mettre ma viande. Je vais juste faire un peu le sel. Pour le moment, je dois dire que voilà, c'est limite limite. Ça aussi, on va vérifier le sel à la fin. Là, il faut qu'on aura mis la viande. Alors, on va vérifier les sels. On laisse encore deux minutes, seulement deux minutes. Du coup, et puis après, on ne passe pas à la suite. Voilà. Voilà. Notre sauce. Ah, bien, 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 bien. Donc là, je vais mettre ma viande. On va mettre ma viande. Voilà. Voilà. On va le faire en dessous de vin. Voilà. Voilà. A la fin, on va goûter le sel. On couvre notre casserole. 5 minutes plus tard, on va voir ce que ça va donner. Voilà, on va vérifier notre casserole. Il faut souvent couiller. Comme je vous ai dit, comme il y a la pâte de rachide, ça peut aussi brûler. Donc, pour faire en sorte, ça ne brûle pas. Donc, depuis que je commence à tourner, ça au moins c'est la cinquante fois. Mais je ne peux pas non plus tout mettre dans la vidéo. Donc, voilà. Je continue, je fais ça chaque 5 minutes. Donc, je prends mon temps pour le faire. Donc là, pour ce soir, on va aller manger avec du riz. Après, c'est vraiment selon votre goût. On va encore laisser. Je couvre encore un petit peu à cause des soupes et de la sauce. Voilà. Voilà. Là, je vais vérifier ma casserole. Pour 5 minutes, c'est bon. Je vais couler ma sauce. Je vais couler ma sauce. Ça va. Ça va parfaitement bien. Je vais juste mettre un petit peu et en bouillant de boule. Juste pour permettre de rélever encore un peu plus le goût. Accentuer, si je peux dire. Le goût, mais en tout cas, là, c'est prêt. On va attaquer notre riz. En attendant que mon autre casserole va en train de cuire. Donc, voilà. Je n'ai pas laissé beaucoup, beaucoup de sauce. Juste pour permettre aux enfants de manger avec du riz. Voilà. Je vais mettre la caméra enlever. Je vais passer ma casserole pour le riz. Là, on va vérifier notre casserole. Donc, maintenant, ce qui va se passer, vous voyez, il y a l'huile qui est montée. Parce que j'ai vraiment baissé le feu. Donc, je vais passer ça à l'autre feu. Je vais passer le feu. Je laisse aussi le feu sur un. Comme ici. Je vais en même temps tourner un peu. Pour voir si ça colle pas. Ça va très bien. Parce que je l'ai surveillé tout le long. Donc là, jusqu'à ce que... Oh là là. Jusqu'à ce que le riz, le biscuit, je vais laisser un feu doux. Jusqu'à ce que j'ai mijoter. Donc, après, c'est tout le long. Donc là, j'ai mis le feu sur un. Ça va cuire gentiment tout seul. Ça peut plus brûler. Et là, on va attaquer notre riz. Donc, normalement, nos recettes sont cuites. Le riz, vous savez comment est-ce qu'on le fait. C'est prêt. Voilà. Ça, on a notre miti là. Donc, le quai de bœuf. Et je vous ai expliqué comment je l'ai fait. Et là, on a notre chou. Qui est vraiment cuit. Mais, je les laisse encore au feu. Jusqu'à ce que le riz soit prêt. Donc, j'ai lu le fait sur pratiquement éteint le feu. Sur un. Donc, là, c'est vraiment prêt. Là, c'est vraiment prêt. Voilà. Ça change de tous les aigus qu'on peut manger. On a toujours mangé les épinards. Les bouteilles coupées coupes. Les ingailles, les fourbois, les haricots. Donc, de temps en temps, moi, je mélange vraiment. Je mélange vraiment. Donc, voilà. En tout cas, merci à toutes les personnes qui vont suivre cette vidéo. Je vous souhaite bon appétit. Et à une très, très prochaine vidéo. À très vite.